Transformers, Warforce, Cybertron, Kingdom, Cheetor, figurine référence WFC K4, nouvelle deluxe de la vague 1, Kingdom 2021. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui parle des nouveautés, qui passe en revue aussi les nouveautés, sur Instagram, Facebook et maintenant Twitter. On va parler de Cheetor, le petit jeune de l'équipe d'Optimus Primal dans Beast Wars. Bienvenue à tous, si vous êtes nouveau et que cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas d'ajouter la chaîne, de souscrire à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et bien sûr, laissez également un petit pouce si cette vidéo vous a plu ou un commentaire sur ce que vous en pensez ou ce que vous aimeriez voir par la suite. Comme d'habitude, on va passer en revue la figurine, le mode robot, le mode animal, la transformation. On fera un bref historique du personnage, vous retrouverez le sommaire de la vidéo en description si vous voulez passer directement à un chapitre spécifique. Mais tout de suite, on passe au packaging ! Notre figurine se présente dans une petite boîte de luxe qui représente la nouvelle charte graphique de Kingdom. Donc ça se passe sur Terre, près d'un volcan, beaucoup de rouge, de orange et de couleurs sombres. On retrouve le nom de notre figurine en haut à gauche en Cybertronien et en terrestre. Notre figurine est présentée en mode robot dans un packaging entièrement cartonné à l'intérieur pour remplacer le plastique. Et parce que la petite fenêtre en plastique est plus petite, maintenant on a un double artwork du personnage, à la fois en mode robot et à la fois en mode véhicule ou animal, ici pour Cheetor. On a donc Cheetor qui court pour aller tout droit au combat. Et également Cheetor en mode robot qui défend visiblement l'arche qui s'est crachée au sommet du volcan. Petit close-up de Cheetor qui défend l'arche. Au dos, les photos habituelles du mode robot et mode animal, 20 étapes de conversion pour Cheetor. Le nouveau logo maximal en haut à gauche et un petit dessin aussi qui représente une panthère sur probablement le mur d'une grotte ou un mur en pierre. Dernier côté, le nouveau poster de la trilogie War for Cybertron avec le disque d'or, Cheetor, Optimus Primal aux côtés d'Optimus Prime et de Bumblebee qui sont prêts à l'action. Sur le dessus, la référence WFCK4, Transformers War for Cybertron Trilogy, le nouveau logo maximal qui fusionne à la fois Maximo et Autobot. En ouvrant la boîte, toujours notre petit easter egg sur les packaging Beast Wars des années 90 avec l'œil du reptile dragon. Je ne sais pas, mais l'œil vert du reptile rouge. Sauf que cette fois, le fond de l'œil, c'est l'arche qui se crache quelque part avec une traînée de fumée. Notre figurine est donc bel et bien en mode robot sur son fond Golden Disk. On retrouve les instructions avec un nouvel artwork de Cheetor. On n'oubliera pas de prendre l'arme qui est attachée au dos de la boîte. Et sur le côté, une des cartes collector Kingdom en hologramme. Une carte destinée du Golden Disk, disque d'or. Ici, on a Blackarachnia qui devient Predacon. Ici, pour Blackarachnia, c'est le même dessin que sur son emballage. La vague 1 inclut 4 des 16 cartes existantes, donc vous aurez forcément des doubles. Moi, j'ai plusieurs doubles de Blackarachnia, par exemple. Les 4 cartes de la vague 1 sont Optimus, Blackarachnia, l'arche et Dinobot. Chaque carte va révéler un destin du personnage. D'autres destins pour Dinobot et l'arche se trouvent dans les cartes collector de la vague 2 qui sortiront bientôt. Cheetor est le rookie de la bande de Optimus Primal. C'est une jeune recrue et un des personnages principaux de Beast Wars tout au long des 3 saisons. Il commence comme étant un petit jeune et au fil du temps va évoluer vers une personnalité d'ado. Et même dans Beast Machine, plutôt un leader. En tout cas, cette version de Kingdom représente Cheetor de la saison 1. Cheetor sera resté en tout cas dans les mémoires puisque même plusieurs années après, Cheetor a fait également des apparitions dans les BD du club Transformers et même en tant que le nouveau chef de Cybertron en tant que sa version évoluée Alpha Trizer dans une histoire exclusive de Botcon 2014. Et il a surtout fait son retour dans la série Cyberverse il y a 2-3 ans en tant que gardien du Allspark. Il fera d'ailleurs équipe avec Hot Rod et Bumblebee, les 3 personnages qui représentent essentiellement les jeunes qui ont du potentiel pour devenir les futurs leaders Autobot ou Maximo bien sûr après Optimus. Je n'en dis pas plus car je risque probablement de faire une vidéo spéciale sur Cheetor, Blackarachnia et Optimus Primal et faire un spotlight sur Beast Wars. Pour le lancement de Kingdom, une nouvelle BD vient de sortir du côté de IDW et Cheetor fait bien partie de l'équipage du Axalon et de cette nouvelle série. On retrouve Cheetor en mode Panthère et quel beau mode Panthère ! Je pense que par rapport à Optimus Primal et Blackarachnia qui avaient un super mode robot et un mode animal avec quelques compromis, pour Cheetor je pense que c'est l'inverse. Le mode animal est très bien réussi, on a une bouche qui est même articulée, bien sûr plein de petites taches tout le long du corps. Le torse a aussi une couleur jaune différente pour la fourrure. Les animaux ont des détails texturés sur le plastique, donc c'est sculpté et ça se voit bien à l'œil et aussi un petit peu à la caméra. Le mode animal est donc super articulé, les pattes sont articulées aussi aux coudes et aux poignets, si je peux appeler ça les poignets pour un animal. Alors qu'on va regarder l'arrière évidemment, on va voir un petit peu le pied du robot qui dépasse et l'intérieur des jambes qui sont également bleues, les jambes du robot. En tout cas de face de profil, il y a vraiment moyen de le poser. La tête elle est fixe mais la bouche peut s'ouvrir et le mode animal est un mode animal réaliste, comme toutes les figurines Kingdom. En termes de taille, il est légèrement plus long que les autres de luxe mais c'est lié au mode animal qui est plutôt fin pour le guépard. Comparaison justement avec une figurine de luxe, une voiture en jaune Sunstriker de la gammeur Fries, qui est un peu plus grand, un peu plus haut forcément, mais encore une fois c'est plus lié au mode animal qu'autre chose. Une bonne taille de luxe. Comparaison avec le nouveau Core Class Rattrap en mode animal. En termes de taille, ils vont très bien ensemble et ça respecte à la limite les différences de taille avec l'ancien dessin animé également. Encore une fois, les modes animaux vont être des modes réalistes par rapport au mode du dessin animé Beast Wars de l'époque. Et il y a moyen de faire des mises en scène plutôt chouettes. Vous pourrez même faire jouer votre chat avec ses jouets, comme ici un Micromaster de la Racetrack Patrol. Comparaison avec le Cheetor, le premier Cheetor Deluxe de 1996. Donc il y avait eu trois versions à l'époque, trois variantes. Une avec les yeux bleus, une avec les yeux rouges et une avec les yeux verts. De profil et même de face, on voit clairement que le mode animal est beaucoup plus réaliste alors que l'ancienne version fait plutôt jouet. Le mode animal de l'époque n'était pas très articulé, mais c'était une révolution d'avoir des Transformers animaux proches du réalisme. À l'époque, encore une fois, Beast Wars a probablement sauvé la gamme Transformers alors qu'elle n'allait pas bien dans les années 90. Ici, notre Cheetor a des yeux oranges. Ça explique peut-être l'hommage au jouet original. Le jouet de l'époque, bien sûr, est beaucoup moins articulé. L'arrière des pattes montre également du bleu du mode robot et les pattes avant ne sont pas du tout articulées. Alors que pour Kingdom Cheetor, même les poignées au niveau des pattes avant et arrière sont articulées. Comparaison également avec Transmetals ou Metals Cheetor, la version Takara mais qui est proche de la version Hasbro. En termes de taille, ils font à peu près la même longueur. Donc voilà un bon petit mode animal, une belle panthère en tout cas, un bon mode animal. Même si bien sûr de près, on va voir quelques petits détails bleus du robot qui vont ressortir, mais c'est quand même très léger quand on le regarde de face ou de trois quarts. Bien sûr, on voit les jambes du robot à l'arrière. Je crois même que les jambes du Masterpiece n'avaient pas fait mieux non plus. C'est parti pour la transformation. On va d'abord enlever la queue qui va devenir l'arme du robot. La transformation des pattes est très simple. Il suffit de plier la patte de l'animal et de faire sortir le petit pied. On va délicatement ouvrir les panneaux au niveau du ventre. D'abord, les bras peuvent rester. Moi, je préfère le faire en deux fois. Attention, le plastique est très léger. On peut ouvrir aussi les panneaux sur le côté de la panthère tout de suite pour faciliter la transformation. Il y a plein de petits picots pour assembler les différentes parties et ils sont très fragiles. Il y a eu quelques problèmes de casse remontés sur Internet tellement les panneaux sont fins. Mais vous pouvez ouvrir quand même le bras donc complètement. Les petits panneaux sur le côté aussi à dégager. On va très doucement ouvrir la tête de Cheetor. Là aussi, le panneau est très fin. Il y a eu de la casse qui a été remontée sur Internet. En plus, ma version a l'air vachement solide. Donc, il faut y aller très doucement. Donc, on voit que la tête de Cheetor est renversée. Et il y a un petit pic aussi au bout pour sécuriser l'ensemble qu'il ne faut pas casser. On va ouvrir la bouche de la panthère comme ceci. Et en combinant la tête avec le torse, on va positionner le picot du torse dans la bouche de la panthère. En haut du palais de la panthère. Le palais de la bouche de la panthère, il y a un trou. Donc, on va pouvoir emboîter comme ceci la tête. Pour que ça reste solidement attaché. On pivote la tête vers l'avant. La tête du robot. On pivote les bras pour refermer les panneaux qui sont sur le côté de la panthère du mode robot. Pour former le corps tout simplement du robot. On va pivoter les bras au niveau du coude. Et on va tourner les poignets à l'endroit. Enfin, on va positionner les deux jambes du mode animal collées ensemble comme ceci. Il n'y a pas de point de connexion. C'est juste à regrouper ensemble. Et on a notre mode robot Cheetor. On peut lui rajouter son arme à la main. Une sorte de fouet avec une lame au bout. Et voici donc Cheetor en mode robot. Une très belle figurine. Avec pour changer des couleurs bleu pastel plutôt que bleu foncé. On retrouve les yeux oranges de la panthère sur la tête du robot. Avec un tout petit logo maximal sur le casque du robot. Un petit logo rouge. On a bien sûr les mêmes couleurs primaires du mode animal. Jaune majoritairement. Les tâches et les rigures noires toujours présentes. Et j'aime beaucoup les détails sculptés du casque. Qui représentent vraiment bien la tête du robot de la saison 1 de Cheetor. De la saison 1 Beast Wars bien sûr. Le mode robot est très fin. D'autant que les pattes sont regroupées dans le dos. Donc de face on ne les voit pas. Donc ça fait vraiment un petit plus par rapport à l'ancienne version des années 90. Ici le panneau de la ceinture peut se lever et se baisser. Mais il ne va pas vraiment agir beaucoup. On voit également les détails sculptés au niveau de la cuisse. Les mêmes détails que la figurine Génération 1 Beast Wars. En quelque sorte. Des années 90. Bien sûr sur le côté des jambes. On va voir qu'elles ne s'emboîtent pas entièrement. Et les jambes du mode animal ressortent un peu de la jambe du mode robot. Donc c'est ça le petit compromis du mode robot. Visuellement de face ça va. Mais c'est vrai que sous certains angles. On va voir que les jambes sont creuses. L'intérieur de la patte n'est pas peinte aussi. Il y a un détail. Il y a une sorte de piston à l'intérieur. Et comme je disais. Le côté on va voir les creux aussi. De la patte jaune. En tout cas au dessus de la ceinture. Tout va bien pour Cheetor. Et en termes de couleurs. Certains apprécieront le bleu pastel. D'autres pas. Le pastel je trouve fait un peu plus ressortir. Les détails du visage et des épaules. Que le bleu foncé sur l'ancienne version. Ou est-ce tout simplement les détails sculptés du plastique. De la version Kingdom qui fait ça. Pour Primal et Blackarachnia. Pour moi bien sûr. Les modes robot étaient quasi parfaits ou parfaits. Et il y avait quelques compromis en mode animal. Pour moi avec Cheetor c'est l'inverse. Je trouve le mode animal très bien. Car très articulé. Mais en même temps. Le mode robot a dû faire des compromis. Notamment au niveau des jambes. Après soyons clairs. On a les mêmes articulations. Que les autres figurines Warforcy Bertrand. Les pieds sont articulés au niveau des chevilles. Des genoux. Des cuisses. Il n'y avait pas les chevilles à l'époque. On a donc les chevilles. Les genoux. Les cuisses. Les poignées du mode robot. Le coude et les épaules. Alors le mouvement des épaules. Pourrait être bloqué. De par les épaulettes plastiques. Du mode panthère. Mais il y a une articulation supplémentaire. Qui fait qu'on va pouvoir détacher. L'épaule du bras. Ce qui va permettre un plus grand mouvement possible. Pour la figurine. Et pour poser vos figurines. Et bien sûr. La tête est articulée sur un ball joint. Donc quoi qu'il arrive. Ce sera une nouvelle version de Cheetor. Une version War for Cybertron. Ce ne sera pas exactement la même version. Que Cheetor Beast Wars. Puisqu'en plus. Il a une arme différente. Enfin. Pas si différente que ça. On va le voir tout de suite après. Sachez aussi que normalement. Il devrait y avoir une nouvelle version de Cheetor. Probablement dans la gamme Netflix. Un repeint avec justement. La couleur bleu foncé métallisé. Ainsi que les yeux verts. Très proche du jouet de l'époque. Et aussi en quelque sorte. Du Cheetor dans Cyberverse. Ce sera probablement une figurine Netflix. De la vague 3. Ou bien une exclusivité. En attendant. Comparons avec le tout premier Cheetor. De 1996. En mode robot. On voit clairement. Qu'ils font la même taille. Que les proportions font plus jouer. Notamment. Puisque les parties du mode animal. Les jambes à l'arrière. Restent figées. Gros avantage. De l'ancienne version. Par rapport à la nouvelle. C'est qu'il a bien sûr. Des armes qui collent au dessin animé. Il a aussi des touches de doré. Que le Kingdom n'a pas. Et j'ai essayé d'inverser les différentes armes entre elles. Mais la taille des trous. Des mains en tout cas. Ne permet pas pour le Kingdom. De tenir les armes de l'ancienne version. L'ancienne version a le fameux bleu foncé. Qu'on ne retrouve pas non plus sur la nouvelle version. Mais qu'on retrouvera sur la version. Potentiellement en Netflix. Trouve le même détail sculpté. Des cuisses. C'est de la taille au niveau de Cheetor Kingdom. Et de l'ancienne version. Donc il y a des rappels quand même. Avec l'ancienne version. Qui sont plutôt chouettes. Avantage de l'ancien. En tout cas en mode robot aussi. C'est qu'il a du coup. Les vraies jambes du mode robot. Du dessin animé. Des genouillères. Et des jambes métalliques. Complètes de robot. Alors que le nouveau Cheetor. En quelque sorte. A une version de la jambe panthère. Qui est repliée. De par la transformation. C'était dur de reproduire. Reproduire la jambe du robot. A partir du pli tout simplement. De la jambe du mode animal. On revient deux petites secondes. Justement sur le Cheetor Metals. Et juste pour montrer l'accessoire. L'arme de Cheetor Metals. Il avait donc le fameux fouet. Avec la lame au bout. C'était son arme dans la saison 2. Là aussi on ne peut pas mettre l'arme dans sa main. Et voyez la différence. C'est exactement la même arme. Qui va être utilisée. Réutilisée. Pour la version Kingdom. Comparaison au grand complet. De la vague 1. Des Deluxe Kingdom. Avec Warpath. L'Autobot. Black Arachnia. La Predacon. Et Paléotrex. Le Predacon Fossilizer. Donc ils font tous à peu près la même taille. Voilà ce que donne la vague 1. Deluxe. Réunie au grand complet. Cheetor est à peu près de la même taille. Que Black Arachnia. Comme dans le dessin animé de l'époque. Pour le fun. Comparaison avec deux figurines Beast Wars. De l'époque. Le Deluxe Silver Bolt. Et le Mega. C'est à dire l'équivalent au Voyager. Polar Claw. Cheetor Kingdom. Et les figurines Animal Kingdom. Se mélangent bien avec les anciennes versions. Comparaison avec les figurines récentes Beast Wars. De la gamme 30ème anniversaire. Et plus précisément. Les versions Legend exclusif Takara. De Rhinux et Rattrap. Rattrap est une Deluxe. Donc clairement. Il fait beaucoup plus grand que sa taille. En Deluxe. Le Core Class sera donc plus proche. Et plus réaliste. Par contre. Rhinux lui est parfait pour la taille. Tout comme Optimus Primal. Donc le Voyager. De la vague 1. Kingdom. Je vous rajoute également. Rattrap. Donc le Core Class. Qui est sorti également. Dans la vague 1. Dans cette photo. On a donc l'équipage. Du Axalon. L'équipage original du Axalon. Le vaisseau d'Ambist Wars. Dans le dessin animé. Pour ceux qui lisent les BD Comics IDW. Une nouvelle série arrive. Et il va y avoir un nouveau personnage. Qui va s'ajouter à l'équipage original. Et pour ceux qui s'inquiètent pour Rhinux. La rumeur court. Qu'il y aura bien. Une nouvelle version de Rhinux. En Voyager. Plus tard dans la game Kingdom. Dans l'année. Petite photo de groupe également. De toute la vague 1. Version Autobot et Maximale. Avec le Core Class Rattrap. Il me manquera le Core Class Optimus. Les deux Deluxe Warpath. Et Cheetor. Le Voyager Optimus Primal. Et le Leader Class Optimus Prime. Version Earthrise dans cette photo. Mais qui sera réédité à l'identique. Dans la game Kingdom. Autre comparaison. Avec les gros bras de la game Kingdom. Voyager et Leader Class. Ici le Voyager Cyclonus. Avec Voyager Optimus Primal. Et le Leader Class Optimus Prime. Enfin pour le fun comparaison avec la version Metals de Cheetor. Et également une version Beast Machine ou plutôt Universe de Cheetor. Qui est ici un Autobot. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir l'histoire des jouets et des évolutions de Cheetor. En figurines et du coup dans les différents médias. Dans une future vidéo. Pour en savoir plus sur ce personnage. Encore une fois il n'y aura pas trop de différence de taille. Entre la nouvelle version Kingdom saison 1 entre guillemets de Beast Wars. Et la version Metals de la saison 2 de Cheetor. Alors petit détail aussi. Faites attention à la peinture. Au bout de la queue ça pourrait enlever la peinture des tâches de l'animal. Quand vous le mettez dans la poignée qui est quand même assez serrée. Vous pouvez vous amuser à mettre l'arme dans l'autre sens également si vous voulez en faire un fouet. Bien sûr les poignées restent compatibles avec tous les Battle Masters et Target Masters, Micro Masters des gammes Siege et Off-Rise. Ici avec le canon de la Battle Squad. Assemblée même s'ils ne sont pas dans le même camp. Ça passe. Pas de traces sur le corps des animaux en tout cas pour mettre des Blast Effects. Et pour Cheetor il n'y aura pas à tout les points de connexion pour rajouter une armure. A vrai dire il n'y a que deux trous au niveau du pied pour ajouter des armes. Pas de trous ou de points de connexion sur les côtés, sur les bras et au dos de la figurine. Pour pas tout simplement abîmer, salir le mode animal pour que le mode animal reste lisse. Vous ne pourrez donc pas ajouter des armures Weaponizer ou Modular Earthrise. Mais d'après les photos de la deuxième Deluxe et avec Paléotrex en tout cas, la majorité de ces figurines Fossilizer se transforment également en armes de poing. Donc même si vous ne pouvez pas faire le mode armure complet, vous pourrez quand même équiper Cheetor avec des armes. Cette revue est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Cheetor pour moi est forcément un personnage spécial puisque je suis un grand fan de Beast Wars. Ça reste une bonne figurine. Les figurines War for Cybertron de toute manière ont toujours été assez bonnes. Bien sûr, les compromis pour avoir un mode animal convenable ont été faits. Tout comme d'ailleurs les figurines Masterpiece. Donc je pense que c'est très bien réussi pour une figurine à 20 euros. La figurine représente très bien la version Beast Wars de la saison 1. Et pour les armes qui manquent de la saison 1, je suis sûr qu'une compagnie tierce va s'occuper de cela. Cette figurine est sortie sur les commerces en ligne et commence à apparaître également dans les magasins physiques. Comme d'habitude, je vous ai mis des liens d'achat en description de cette vidéo. N'hésitez pas à les utiliser si vous voulez faire des achats sur ce site. Ça permet non seulement pour vous d'avoir en un coup plusieurs figurines et en même temps de soutenir un petit peu la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif. C'est important pour la visibilité de la chaîne. Et accessoirement, ça fait toujours plaisir. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la petite cloche en bas de l'écran pour recevoir automatiquement les futures vidéos. N'oubliez pas également de suivre tous les réseaux sociaux pour être informé des nouveautés sur Facebook, Instagram et maintenant Twitter. A très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada